Bokertov à tous, on continue avec Urtaftam al-Mezuzot betecha Écris-les sur les linteaux de tes portes Ici, comme on a compris, on va parler de la mitzvah de la mezuzah Et la mitzvah, c'est d'en mettre une à l'entrée de chaque pièce d'une maison Soit là où on vit, soit là où on travaille La mezuzah, c'est une protection personnelle pour chaque personne qui vivrait dans cette maison Ou qui passerait le seuil de cette maison Et en fait, c'est comme un mini-sefer Torah avec l'essentiel de la Torah qui est accroché à nos portes La mezuzah, c'est un rappel constant de notre rôle dans ce monde face à Akadosh Baruch Hu Ça veut dire que la mezuzah, à chaque fois qu'on la voit, on doit se rappeler Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, qu'est-ce qu'on est en train de faire, où on va, où on veut aller Et la mezuzah, c'est une grande leçon de Emouna Pourquoi ? Parce qu'on se pose la question Pourquoi est-ce que spécialement, on la met sur le linteau de nos portes et pas ailleurs Et en fait, on nous dit que quand on va franchir une porte, que ce soit pour sortir ou pour entrer Qui est-ce qui peut nous garantir comment on va refranchir cette porte dans quelques heures, dans quelques jours Qui est-ce qui peut nous garantir, dans quel état on va refranchir cette porte Quand on sort d'une maison, il faut qu'on se pose la question, qu'on regarde la mezuzah, qu'on embrasse la mezuzah Et qu'on dise à Akadosh Baruch Hu, bon, je sais que dans ce monde, tout est éphémère L'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va Tout ici, il n'y a pas de durabilité dans le bonheur, que ce soit dans le matériel ou autre Mais la Torah, elle, elle est éternelle Et quand on passe dans une maison, il faut qu'on se rappelle que la Torah, elle, elle est éternelle Et il faut qu'on se rattache à ça chaque jour Bonne journée à tous Bonne journée à tous